Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Et typiquement pour Scrum, c'est absolument vital. Une des notions qu'on verra dans Scrum, et vous en avez sûrement entendu parler, c'est les sprints. Les sprints, ce sont ces périodes de temps qui représentent une itération. Période de temps où on va partir d'un moment de planification, de tout ce qu'on a le souhait de pouvoir développer. Le temps passe, et puis jusqu'au moment où on va montrer le nouveau produit tel qu'il est aujourd'hui, avec les évolutions que vous y avez rajoutées. Et là, il y a un petit écueil, c'est qu'on parle de sprint. Et un sprint, dans l'esprit de tout le monde, c'est une course de rapidité dans laquelle on donne tout et on s'effondre sur la ligne d'arrivée. Seulement, une itération, elle est toujours suivie par une autre. Et il n'y a pas de temps mort entre les deux. Il n'y a pas de temps off. Non, non, quand un sprint est terminé en Scrum, on attaque le suivant. Ça ne s'arrête jamais. Donc faites attention à ce que... On parle plus d'une course de fond, quand on attaque un projet en Scrum, plutôt qu'une course de vitesse, où il faut tout donner, tout donner. Allez, allez, on s'arrache là pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Et puis... Non, parce qu'après, on réattaque encore. Donc de demander aux équipes de devs qui travaillent en Scrum systématiquement de dire « Allez, c'est parti, on a commencé le sprint, on déchire tout », c'est une énorme erreur. Partez posément et ayez un rythme constant toute la durée du sprint. On reverra de toute façon ces notions-là, mais ce principe-là, par rapport au manifeste agile, il vient vraiment parler à des notions qu'on rencontre dans Scrum, et puis des anti-patterns qu'on va rencontrer dans Scrum.